Alors voilà, on peut voir que vous avez voté à 63% pour Mayweather par KO. Non, 20% voient Mayweather au point. 13% voient Paul par KO. 1% voient Paul au point. Et 2% voient un match nul. Ils peuvent... Alors, on va regarder un petit peu les commentaires. Déjà, 4000 votes. 4000 votes, c'est énorme. C'est énorme. On va juste regarder le dernier sondage. Parce que regardez, quand même, la question pour Joshua, elle a fait plus de 6000 votes. Sur Wilder, ça a fait 4000 votes. Donc ça va. Non, je suis un peu rassuré. Je pensais que ça avait fait exploser le nombre de votes de ma chaîne. Mais non. Donc ça va. Je suis quand même... Bon, voilà, je suis content. Ça reste dans la norme, on va dire. C'est attractif parce qu'on est sur des chiffres poids lourds. Donc c'est attractif. Mais ça va. On va regarder un petit peu les commentaires, du coup. C'est simple. Si Mayweather n'arrête pas Logan Paul, ça sera une énorme tâche pour sa carrière incroyable. Lui, qui veut être perçu comme le plus grand de tous les temps, il doit impérativement prouver par KO que c'est pas un jeu, la boxe. Et que même retraité, il broie matin, midi et soir un gars qui a commencé la boxe il y a 3 ans. Je le dis clairement, mais pour moi, s'il ne l'arrête pas, qu'il ne vienne plus discuter le GOAT. Donc, Vadim, Lekin, je comprends tout à fait ton message. Et dans la forme, j'ai envie d'être d'accord avec toi. Mais en réalité, si on prend un tout petit peu de recul sur tout ça, la carrière de Floyd, elle est faite. Et personne ne pourra lui enlever. Il y a des actes plus graves qu'ont fait certains boxeurs que de se battre contre un youtubeur. Il y a des boxeurs qui ont fait des actes de grand banditisme, qui ont été des criminels. Ça fait du buzz, ça fait du bruit, ça nous remue, ça nous remue parce qu'on n'a pas envie de voir se mélanger le youtube buzz, scandale à la boxe anglaise. On a l'impression que c'est deux opposés qui ne devraient jamais s'être croisés en réalité. Tu ne devrais pas te dire que le tendance youtube et le monde de la boxe anglaise, on ne veut pas y croire que ça soit ensemble. Mais en réalité, Floyd, pour moi, discutera encore le titre de GOAT, malgré ça. Mais, il y a une réflexion à avoir et ça fera partie de la conclusion de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un truc dont je voudrais parler. Je vais citer un documentaire de boxe qui a été un petit peu visionnaire. On en parlera juste après. Bon, même si je te comprends et que je suis forcément dans ta team quand tu dis ça, parce que je ne veux pas avoir ça, je ne veux pas avoir ça. Franchement, si Logan Paul gagne, imaginons le pire, il gagne. Mais les gars, est-ce qu'on ne change pas de thème de la chaîne ? Dites-moi de quel sport on parlera sur Box Attitude. On change tout. On arrête la boxe. J'aimerais que Logan gagne, par KO, sans faire exprès, juste pour que Mayweather regrette de ne pas respecter le sport. Je pense que même toi, tu regretteras ces paroles si ça arrive. Mani Boumayé, impossible de répondre sérieusement à ce sondage. Guillaume B. Putain, ça me fait mal au cœur ce sondage. Abnani No Zizou. Si Logan Paul arrive à toucher une fois Mayweather au visage, avec un coup net, ce sera déjà un putain d'exploit. Regarde, je vais te comparer un peu au combat contre Connor. Au combat contre Connor, Mayweather fait une boxe où il accepte de prendre des coups, parce qu'il savait qu'il allait l'avoir à l'usure. Il ne pourrait pas tenir sur un rythme pendant 12 rounds. Au fil des rounds, la caisse de Connor McGregor allait suser, se vider, et qu'après, il pourrait le bouffer. Floyd Mayweather fait un mauvais combat de boxe. Il n'est pas bien sur ses appuis, il marche. Tout ce qu'on connaît de lui, ce n'est pas beau ce qu'il fait dans ce combat-là. Mais, c'était largement suffisant pour dominer Connor. Donc, je pense que des fois, il va se faire toucher, des fois, il va se faire un peu bouger. Après, je n'en sais rien, je suis très perplexe. Parce que je suis un peu à 50-50. Est-ce que ça va être... C'est une exhibition. N'oublions pas que c'est une exhibition, les gars. Mais est-ce que ça va être juste, on s'amuse, on fait le show, on fait un peu du catch, en appuyant un peu plus, et on va jusqu'au point, et après, match nul. Ou alors, on y va sérieusement. Je suis partagé. Je suis partagé. À mon avis, Mayweather ne va pas gâcher le spectacle en mettant KO direct. C'est de l'exhibition, alors ils iront tranquillement avec un gros chèque à la fin. Mais que ce soit de l'exhibition, on a dit ça parce que ça n'aurait jamais passé en termes légals pour faire un combat dans leur carrière respective. C'est pas possible, en fait. Il n'y a pas vraiment de catégorie respectée. Rien ne va, en fait. Rien ne va dans l'opposition qu'on a là. Encore, Conor McGregor, c'était un champion en MMA, il était en activité, on pouvait le passer, le rendre légitime, il y avait un poids. C'était logique, tu vois, quelque part. C'était démesuré, mais c'était logique. Là, il n'y a rien qui va, donc c'est obligé de faire un combat d'exhibition. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas taper pour se mettre KO. Prono, Mayweather gagne par KO technique au cinquième round. Attends, j'en ai loupé un, j'ai loupé The Irish. Un masterclass complètement dingue. Floyd va vraiment le promener, mais je ne le vois pas mettre KO. Un bestiau comme Paul. Ce n'est pas un puncher. Cela dit, un TKO vers la fin avec Logan complètement HS en cardio, oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça va être difficile de vraiment éteindre Logan Paul, qui est un costaud, qui a l'air d'avoir quand même un coup solide. Mais il va sûrement le saouler de coups et l'user. C'est possible. Le KO, le vrai KO est possible aussi. Parce qu'attention, on n'est pas face à un combattant comme Conor McGregor, un mec qui a quand même pris des coups. Là, on est face à un mec qui, ça va lui faire tout drôle de se prendre des vrais coups d'un boxeur professionnel. Ça va lui faire tout drôle. Ça va être vraiment autre chose. Mais c'est vrai que c'est un sacré athlète. J'ai pas pu m'empêcher de troll devant ce sondage. T'as fait quoi, Alex ? T'as mis Logan par KO, c'est ça ? Bah t'es pas le seul, hein. Si encore t'étais le seul. Sébastos, Logan Paul, par un gros KO historique de finir la carrière de Floyd en beauté. T'sais quoi, on va rester sur ce message ? Je veux finir cette vidéo sur ce message. Non, je vais pas finir cette vidéo sur ce message. J'ai noté, en fait je me suis remis Counterpunch hier. Qui est sur Netflix en ce moment. C'est un documentaire qui date, je pense qu'il a été tourné en 2015-2016. A mon avis il a été tourné en 2015, avant les Jeux Olympiques. Et dans ce documentaire, écoutez bien les gars. Alors attendez, je vais retrouver mes petites notes. Il y a un intervenant qui parle de Floyd Mayweather. Il dit être le champion ultime car il se fait plus de fric que n'importe qui, dans tous les sports confondus. Il est le symbole de cette ère du narcissisme. Les autres suivront-ils son exemple ? Feront-ils de la boxe business en ne choisissant que les combats qu'il rapporte ? Quel sera son héritage ? Et en regardant ce documentaire aujourd'hui, en 2021, à quelques jours d'un combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul, je me suis dit, putain, putain le gars, il avait tout dit en fait. Il avait tout dit. Voilà ce que Floyd Mayweather a créé. Est-ce que la prochaine génération va le suivre ? On voit un petit peu aujourd'hui que quand même, on est dans un sport où ça se regarde, ça se calcule, on évite, on repousse les grands combats. Ça fait peur. Tellement c'est criant de vérité ce qu'il a dit dans ce documentaire. On restera sur ce, les gars. Je vous dis à dimanche, on fera la vidéo réaction. Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme vidéo d'ici là. Je verrai. Je ne me refuse rien. Pour me soutenir, si vous voulez, ce beau t-shirt, il est disponible en boutique. Je le trouve très sympa. Si vous voulez me soutenir autrement, vous pouvez rejoindre la chaîne en devenant un super disciple et vous pouvez faire un don Paypal. Je vous dis à la prochaine. Fighting ! Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. Ce n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada